Bonjour c'est Chaman de Ludovox, alors là je suis avec trois personnes, c'est ça ? Et donc c'est les personnes qui sont éditeurs et co-auteurs de Dice Brewing Game, donc un jeu de Dice Building de Bia. Bonjour les gars, peux-tu vous présenter vous-même, et expliquez-moi ce rôle de ce gars dans la compagnie ? Bonjour, mon nom est Philippe et je suis co-auteur de Dice Brewing Game. Bonjour, mon nom est Irek, je suis co-auteur de Dice Brewing Game et nous sommes aussi les publicateurs de Dice Brewing de Bort & Dice. Et ce gars s'appelle Mr. Hop, c'est très important pour Dice Brewing, parce qu'il... Il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent pour le jeu, mais il explique les règles dans la compagnie de Dice Brewing. Ok, très intéressant. Donc nous devons lui demander des détails sur le jeu un peu plus tard. Ok ? Oui ? Ok, je comprends. Ok. Donc, peux-tu m'expliquer où est l'idée de Dice Brewing de Bort & Dice Brewing de Bort ? Et comment avez-vous choisi cette mécanique ? Est-ce que vous avez joué quelques jeux avec une mécanique similaire, qui a fait que vous souhaitez faire ce jeu comme ça ? Et la histoire derrière la création de Dice Brewing est que nous... Nous amons la bière. Qui ne adore pas la bière ? Mais nous sommes des décembreurs. Oui, nous sommes des décembreurs et nous amons les des décembre. Les décembreurs. Donc ? Donc pourquoi ne pas faire un jeu sur le bruit de bière ? Parce que c'est notre deuxième jeu sur le bruit de bière, le premier jeu en Pologne est Spivne Imperium, l'Empire d'Empire. Il sera bientôt aussi sur le Kickstarter, nous allons le dire quelques jours plus tard. Mais ce jeu est aussi parce que nous aimons le bruit de bière et nous aimons les jeux. Nous aimons les jeux, nous jouons beaucoup, et nous pensons que pourquoi ne pas faire un jeu sur le bruit de bière et avec des jeux ? Oui. Donc nous avons beaucoup de jeux, environ 50 jeux dans la boîte. Le bruit, le bruit, le bruit et le bruit. Le bruit est le bruit, 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 le bruit de bière et le bruit de bière et le bruit de bière. Ok, donc c'est très thématique, comment vous utilisez le jeu. Donc ma question est, tous les bières que nous faisons dans le jeu, est-ce qu'elles sont bonnes à la fin, ou est-ce qu'on peut-on mélanger dans les bières qui ne feraient pas bonnes bières ? Donc toutes les bières sont créées par deux espaces. Le premier espace est le bruit de bière. Donc nous avons besoin de ces bières qui sont dans ce lieu, pour bruit de bière. Mais nous pouvons ajouter un peu plus. Par exemple, des ingrédients spéciales, ou de plus de skilles, pour obtenir plus de bonus pour bruit de bière. Pour bruit de bière. Donc ça dépend de nous, de notre stratégie, de bruit de bière, pour bruit de bière, ou de plus de plus pour obtenir plus de choses. Ok. Mais on est un peu, nous sommes les bières, donc nous ne voulons bruit de bières qui ne sont pas de style. Par exemple, vous ne pouvez pas mettre dans les bières qui ne sont pas réellement dans les bières qui ne sont pas réellement dans les bières. Ok. Donc c'est assez intéressant. Donc vous nous avez dit un peu plus avant de la bière. Donc, nous pouvons dire que pour votre compagnie, Bord & Dice, la stratégie de publier, c'est ce qui concerne le thème ? Non seulement pour le thème de bière. La bière et la bière sont deux jeux sur bruit de bière. Et c'est suffisant. Nous voulons faire le troisième jeu sur bruit de bière. Nous avons, en fait, quelques autres jeux. Le prochain thème sera le cosmos et l'université. Nous avons ces types de jeux dans notre tête. Mais nous allons finir le thème de bière sur ces deux jeux. Donc, dans ce cas, vous allez bruit de bière dans le cosmos. Ok, donc... Peut-être. Donc, aujourd'hui, c'est bruit de bière dans le cosmos. Oui, je me suis demandé, vous savez, de l'Ulva Rosenberg ? Il a fait un jeu sur la route de la glace. Donc, je me suis demandé si nous pouvons faire un crossover où vous vous construisez la glace, et puis vous faites la bière dans la glace, peut-être ? Vous avez besoin d'arrêter de boire maintenant. Ok, bon... Ok, bon... Ok, bon... Ok, donc... Donc, vous voulez-vous ajouter quelque chose ? Peut-être que c'est un jeu qui est venu ? Ou... Je vois que votre jeu est vendue ? Oui, oui, c'est un jeu qui est vendue dans le sens pour deux jours ? Oui, la première expérience est vendue. Mais nous l'enregistrons, nous voulons revenir à Pologne et nous allons lancer la deuxième édition. Peut-être pas la deuxième édition, la deuxième édition. C'est le même jeu, mais le deuxième printemps, et ça sera au marché avant de l'été. Mais maintenant, quelques shops en Europe aurontont le décebrouillage dans leur offre. Et aussi en France. J'ai demandé si il y a quelque chose de l'espace pour mettre un flamme français, je pense. Et nous avons aussi une personne qui va transmettre les règles de France, qui pourraient d'apprendre à l'écriture de BGG dans notre profil de jeu. Donc, ils pourraient jouer avec les règles français. C'est juste une blagueuse. Pour les joueurs français, tous les décebrouillages sont en français. Donc, vous pouvez jouer avec une version basique en français aussi. Merci beaucoup pour présenter votre compagnie et votre stratégie pour conquérir le monde. C'est notre CEO. Ok, bienvenue. Merci. Et on se voit à la table. Et drink... Beers. Only Beers. French Beers. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. We are closer. Thank you. Sous-titrage ST' 501